Étant sorti de là, il se rend dans sa patrie, et ses disciples le suivent. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et le grand nombre, en l'entendant, était frappé et disait, « D'où cela lui vient-il ? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se font par ses mains ? Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. » Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vive dans de lui. « Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. » Sous-titrage Société Radio-Canada